Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Alors aujourd'hui nous allons aborder la présentation du tableur Excel Alors, un tableur va permettre d'effectuer différents travaux qui seront regroupés dans ce que l'on va appeler des classeurs Ces tableaux, ces calculs vont être faits sous forme de feuilles de calcul Là vous voyez on a la feuille 1, feuille 2, feuille 3 Mais nous pourrons aussi effectuer ou réaliser des graphiques Alors, bien entendu, Excel pour le lancer, vous avez plusieurs solutions Soit il va figurer sur votre bureau à l'ouverture de votre ordinateur Soit vous passerez par ici le menu démarrer Alors, dès l'ouverture d'Excel, vous allez avoir cet écran qui va s'afficher Alors, sur cet écran, vous allez voir que nous allons avoir plusieurs zones de travail On retrouve le nom du classeur en haut La feuille dans laquelle on va se situer Et puis, nous avons donc la zone que l'on appelle la barre des menus Que l'on verra au fur et à mesure de notre formation Nous avons aussi la zone des formules Vous verrez qu'ici s'affichera les formules que l'on tapera dans les cellules On fera un petit exemple juste après Nous avons les deux principales zones C'est-à-dire la grande zone de travail ici Avec des colonnes numérotées Enfin, pas numérotées, mais appelées, nommées de A, B, C, D, etc Et des lignes de 1 en nombre de possibilités Alors, autre menu Autre partie du menu C'est ce qu'on appelle la zone de travail Autre zone d'Excel, la zone de travail C'est-à-dire qu'ici, on va avoir, par exemple La cellule, vous voyez, elle est en orange C'est ce qu'on appelle ici E12, la cellule active Alors, cette cellule active va nous permettre De réaliser des calculs ou montrer des données Alors, autre petite information à connaître Avant de nous lancer sur des travaux Ce sont les différents éléments du menu Par exemple, ici, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le bouton Office Ce bouton Office, vous allez voir qu'en cliquant dessus On retrouve un certain nombre d'éléments Que l'on connaît sur d'autres logiciels Nouveau, ça va nous permettre de créer un nouveau classeur Ouvrir, ça nous permettra d'aller chercher sur le disque dur Des fichiers qui existeraient déjà On pourra enregistrer Et là, vous voyez que enregistrer sous Le petit triangle pointe à droite Vous donne différentes possibilités d'enregistrement Alors, regardons-les rapidement Si on prend le premier, on va enregistrer sous le format d'Excel Format 2007 Alors, ça peut avoir un petit inconvénient C'est que si vous transférez votre fichier Sur une ancienne version d'Excel Il ne pourra pas reconnaître Donc, vous voyez qu'ici Apparaît le classeur L'enregistrement sous un classeur Format 97 2003 Ça veut dire que là, vous allez pouvoir Réouvrir votre fichier Dans d'anciennes versions d'Excel L'inconvénient, c'est que Les nouvelles possibilités d'Excel 2007 Ne seront pas prises en compte Et puis, on peut aussi L'enregistrer sous format PDF Ce qui permet d'envoyer Le fichier qui sera beaucoup moins Volumineux L'envoyer par mail L'autre avantage, c'est qu'il ne sera pas modifiable Ce qui peut toujours être intéressant Pour certains documents Même chose ici On a deux modèles différents Après, on pourra imprimer On verra, donc avec un aperçu Qui se trouve ici Impression rapide et imprimée Donc là, on travaillera dessus Le reste, vous voyez que c'est des nouveautés D'Excel 2007 On peut l'envoyer par courrier électronique C'est-à-dire par mail On peut aussi ici le publier Ça peut être sur des espaces collaboratifs Des espaces de travail collaboratifs Avec d'autres personnes Alors Autre petite partie du menu Ici C'est ce qu'on appelle La boîte d'outils à accès rapide Alors là, il n'y a pas grand-chose Il y a l'enregistrement Le retour arrière C'est-à-dire qu'on annule et on efface Ce que l'on avait déjà fait juste avant Vous voyez qu'on peut aussi le faire Avec CTRL Z Et puis Ici CTRL Y C'est-à-dire rétablir Alors là, il n'est pas activé Puisque je n'ai encore pas travaillé Si je prends ici ce petit bouton On peut personnaliser cette barre d'outils Et mettons rajouter quelques éléments Ici, on va rajouter Si je clique Je vais rajouter l'impression rapide Voilà Et vous voyez qu'apparaît l'imprimante Qui pour le moment n'est pas allumé Alors Le menu principal La zone de travail principale Est indiquée Vous voyez par ce qu'on appelle des onglets Là, je suis dans l'onglet accueil Donc l'onglet accueil C'est vraiment la mise en forme classique On voit la police de caractère Donc si je clique J'ai beaucoup de possibilités J'ai la taille des caractères Je peux avoir le gras L'italique souligné Je peux avoir les bordures Donc réaliser des bordures Tout cela, on va le voir après Je peux, comment dire Centrer Aligner le texte à gauche ou à droite Vous voyez, on a plein de possibilités Deuxième onglet C'est l'onglet d'insertion Que là aussi, on travaillera plus tard On va pouvoir insérer D'autres tableaux dans le tableau Des images Des formes Des flèches, etc Des graphiques Alors ça aussi, on aura toute une partie dessus Des word art, etc La mise en page Va nous permettre d'avoir une impression De qualité Avec les marges Les orientations Les tailles Définir une zone d'impression Les formules Vous voyez, si on veut faire une somme On peut la faire comme ça On peut avoir les formules financières Avec les amortissements Une durée Des intérêts Des choses qui sont Qui sont utilisées Souvent On peut gérer des noms C'est à dire Là aussi, on va le travailler C'est donner un nom A une cellule Après, on peut trier les données Je vous donne les éléments principaux Vous verrez que Excel est quelque chose De très très développé Et on ne pourra pas tout voir Donc, on peut trier par ordre alphabétique Des données Révision On peut vérifier L'orthographe De nos tableaux Traduire les tableaux On peut Affichage Donc ça, c'est le mode écran Tout qu'on fait On peut zoomer On peut Masquer certaines choses En complément Ça, c'est publier sur un site web Alors ça, c'est les nouveautés de 2007 De l'Excel 2007 Donc là, on publie sur un blog Ou sur un site internet Donc là, c'est la création de PDF Créer un PDF Donc là aussi, tout nouveau Dans le même esprit On l'a sous forme d'acrobat Donc, créer, joindre un message Donc ça aussi Mais on ne le verra On ne le verra pas vraiment Alors Maintenant Quels sont les types de données Que l'on peut entrer dans Excel Vous allez voir Qu'on peut entrer Toutes sortes de données Par exemple On peut entrer comme données Des données alphabétiques Je vais mettre par exemple Le mot Quantité Prix Montant Alors, on ne va pas s'en servir Comme un traitement de texte Mais ici, dans notre tableau On peut pouvoir entrer des quantités On peut aussi donc Entrer des valeurs numériques C'est-à-dire des chiffres Alors, je vais mettre quelques chiffres 5 Vous voyez, 100 et 25 Et on peut entrer un montant Alors, bien entendu Ce montant Je ne vais pas m'amuser à calculer 100 fois 25 Ce qui ferait 2500 Et taper 2500 Dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt D'avoir un tableur Puisque le tableur est là Pour réaliser des formules Enfin, des calculs rapidement Donc, on ne va pas pratiquer comme ça Mais, donc, on peut insérer Donc, on doit même insérer Dans un tableur des formules de calcul Pour insérer une formule de calcul On va se mettre soit là-haut Soit dans la cellule Et on va surtout taper égal Dès que vous avez mis égal dans une formule Excel Ou OpenOffice Tout tableur C'est que vous allez entrer une formule de calcul Alors là, je veux calculer Alors, vous allez voir Qu'il y a de plusieurs possibilités Je vais faire 100 multiplié par 25 Donc, 100 multiplié par 25 Et je valide Donc, ça me fait bien mes 2500 Mais, la formule que j'ai inscrite ici N'est pas très pratique Parce qu'imaginez que je veuille changer un chiffre Et que ce ne soit pas 25 mais 20 Vous voyez bien que ici Ça ne change pas Il faut que j'aille aussi changer ma formule Donc, pas très pratique Alors, vous voyez, je vais revenir en arrière ici Voilà Donc, l'autre solution C'est la solution classique d'Excel J'entre égale pour dire que je fais une formule de calcul Je vais cibler mon premier chiffre Donc, c'est bien la cellule A7 Que je vais multiplier par le deuxième Donc, c'est la cellule B7 Et je vais valider Et vous voyez bien que j'ai mis 2500 L'avantage d'utiliser les références Puisque A7 et B7 On appelle ça les références des cellules C'est que quand je vais changer par exemple Mon prix ici Je vais mettre 20 au lieu de 25 Regardez On a bien le montant qui change D'accord ? Alors, autre petite chose à connaître C'est qu'imaginez qu'on ait Un certain nombre de calculs à faire Vous voyez, je vous en mets quelques-uns Voilà Je ne vais pas ressaisir à chaque fois Faire égal ça Ça, multiplié par ça J'ai une possibilité C'est de faire Vous voyez Une recopie Donc, soit un copier Et ici, coller Mais là aussi, c'est fastidieux Mais vous voyez bien qu'il a fait la multiplication Donc, je vais faire autrement Je vais prendre Vous voyez, ici, il y a Ce que j'appelle moi Un petit paquet cadeau C'est-à-dire que si Si je prends ce petit paquet Vous voyez que mon curseur devient Une petite croix noire Donc, je clique Et je redescends C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle Un copier Coller Une recopie vers le bas plutôt Une recopie vers le bas Et vous voyez, les calculs sont faits Alors, bien entendu Je peux le faire dans tous les sens Alors là, ça n'a plus aucun intérêt Parce que mes chiffres ne correspondent plus Mais si je le reprends ici Regardez J'ai bien A8 par B8 A9 par B9, etc Alors ça, vous verrez que ça vous sera Très utile Pour réaliser Votre apport Dernière petite chose Vous voyez qu'ici On a ce qu'on appelle des ascenseurs Qui vont vous permettre De naviguer A l'intérieur de votre feuille de calcul Petite chose aussi La feuille de calcul Peut-être nommée Parce que vous voyez ici Il y a marqué feuille 1 Feuille 1 Ce n'est pas très explicite Donc imaginez qu'ici On veuille appeler ça Je ne sais pas moi Calcul montant Je vais prendre Ma feuille de calcul Je vais faire un clic droit dessus A la souris Et vous voyez qu'il y a renommée Et je vais l'appeler Calcul montant Ce qui veut dire que Quand je suis dans cette feuille de calcul Automatiquement Je sais à quoi ça correspond Alors il ne nous restera plus Pour ce petit travail Qu'à effectuer L'enregistrement De ce tableau Alors là c'est simple Je reprends mon bouton office Je vais aller sur Enregistrer sous Et imaginons que Je ne veuille pas Prendre les anciens formats Mais je veux prendre Format actuel Je vais cliquer sur Excel A partir de là Normalement Voilà Apparaît Le format Donc après il suffit de choisir Sur quelle partie Je veux l'enregistrer Et puis vous voyez Qu'ici C'est ça qui est intéressant Le classeur Excel Oui Et Vous voyez Toutes les possibilités D'enregistrement Qu'il vous donne On peut enregistrer En HTML Etc Donc là j'annule Je ne vais pas enregistrer Voilà Donc j'en ai terminé Avec cette présentation rapide Du tableur Excel Dans d'autres leçons Nous allons travailler Un petit peu plus Sur les mises en forme Du tableau Les formules de calcul Les graphiques Etc A bientôt Sur netprof.fr Au revoir